des bamilekés qui se fondent dans une autre culture et réunissent leur propre culture, les bamilekés, ceux-là que j'appelle les bamilekés sans colonne vertébrale, c'est-à-dire que c'est un peu comme des hybrides, c'est-à-dire que c'est des bamilekés qui ne s'assument pas, c'est des bamilekés sans authenticité, c'est des bamilekés qui ne se reconnaissent pas en tant que bamilekés, c'est des bamilekés qui ne sont pas imprégnés dans leur culture, et donc c'est l'ensemble de tout cela que moi j'appelle le bamileké en tomate, c'est-à-dire comme l'autre jour, je vais prendre un exemple, parce que l'exemple est souvent beaucoup mieux pour faire comprendre un certain nombre de choses. Tu as vu, tu étais dans ton direct l'autre jour du Camer, je crois que c'était avant-hier, quand tu as posé une question, du moins tu étais en train de relater un certain nombre de faits concernant mes positions quand je suis intervenu dans ton direct, tu disais ceci, mais Bertil Okamit, et je suis parmi les quais de père et de mère, et entre temps, je suis né, grandi à Yahoudé, je suis avec une femme boulot, on est marié et on a des enfants. Quand j'écoute, j'entends les gens parler du tribalisme, j'ai envie de leur dire que ces histoires-là, ça n'existe pas, et même quand vous parlez des massacres, tout ça c'est du passé, laissons tout ça derrière nous. Moi je ne veux pas rentrer dans ce genre de choses, n'en parlons pas ici. C'est le prototype en fait du bamileké en tomate, qui ne s'assume pas, et qui pense que parce qu'il est marié avec une femme boulot, ça fait que lui peut remettre en second plan, ou alors carrément mettre dans la poubelle, un passé génocidaire, un passé tellement violent que leurs ancêtres ou ses grands-parents ont subi. Le bamileké en tomate, voilà ce que je mets comme ingrédient, voilà ce que je mets comme élément, dans mon concept de bamileké en tomate, que j'ai également appelé les bamilekés de seconde main. Juste pour une précision, je veux savoir. Donc ça veut dire qu'en réalité, un bamileké en tomate, pour faire un résumé, c'est un mauvais bamileké? J'ai une question. Pourquoi un mauvais bamileké? Tu mets quoi? Quel est l'élément que tu as fait d'un mauvais bamileké? C'est un bamileké qui ne vit pas selon les règles fixées par sa communauté. C'est quelqu'un, dans l'exemple que tu as pris, tu as dit que c'est quelqu'un qui oublie le passé, le passé dont le peuple auquel il est issu, a vécu comme sévice ou même comme génocide. Tu as dit que le bamileké en tomate, c'est quelqu'un qui ne respecte pas l'idéologie bamileké, c'est-à-dire les règles du lacam dans les traditions. Donc si on enlève les traditions bamileké, on enlève son passé historique. On lui enlève même les règles de la communauté. Mais il devient un bamileké sans substance. Est-ce que c'est ça qui devient un mauvais bamileké? Deux personnes très souvent. Ici souvent, flore de l'huile bamileké en tomate, et ici de l'eau fondia. C'est pour ça que je veux dire. Je demande des précisions. Et Bertrand Camille, écoute-moi. Nous sommes, permets-moi s'il te plaît, nous sommes dans un débat. Et dans le débat, le but, ce n'est pas avec moi que tu es en contradiction. Moi, je pose des questions de précision, mais c'est pour ceux qui nous écoutent. Parce que vous savez, nous avons une responsabilité. J'ai toujours dit ça sur les réseaux sociaux. Nous avons une responsabilité. C'est celle d'inculquer quelque chose. Et ce que nous devons inculquer, là où je suis, c'est quelque chose de positif. Donc, quand je demande des précisions, c'est parce que je ne veux pas t'attaquer sans avoir bien compris. Parce que quand tu nous donnes une explication, tu dis 10 minutes, les gens peuvent se perdre. Donc, je demande un résumé, quelque chose de, comme une définition, puisque c'est toi qui as inventé le mot. Donc, quelque chose de simple, qui permet de cerner le problème. Bon, ok. Bon. Où est-ce que, où est-ce que tu voulais en venir ? Bon, supposons, oui, c'est un mauvais bâton. Ok, on continue. Où est-ce que tu voulais en venir ? Oui. On continue. Bonsoir. Bonsoir, comme tout à l'heure, j'ai dit, moi, je te laissais parler et après, je devais intervenir. Oui. Oui, bonsoir, Guylaine. Salut. Salut, Guylaine. Salut, Guylaine. Ma question est la suivante. Quels sont les critères d'un bon bamelequé ? Parce que quand je t'entends dire que, parce que je suis bamelequé, peut-être que ce soir, je vais apprendre quelque chose. Parce que quand je t'entends dire qu'un bamelequé en tomate, c'est celui qui ne respecte pas les règles d'un bon bamelequé, et des règles, des bases, du moins, d'un bamelequé, j'aimerais savoir c'est quoi ces bases. Et là, tu as parlé du lacam. Bon, je te rappelle déjà que, sauf si je ne suis pas une bonne bamelequé, comme tu le dis, le lacam, c'est uniquement pour le roi et les neufs du clan qui l'assiste plus de la femme avec qui rentre dans le lacam et le pocam qui doit sortir pour justifier que la chaufferie s'est bien passée et que le roi a des capacités de diriger le village. Et je te rappelle d'ailleurs qu'aujourd'hui, dans les chaufferies même, ce n'est même plus vraiment de rigueur. Il y a des chauffes qui ne se plaignent plus à ces règles-là. Donc, ça veut dire que même déjà dans nos chaufferies, on a des chauffes en tomate. C'est parce que des exemples que je peux t'en donner. D'accord ? Moi, j'aimerais que tu me dises... Exactement. J'aimerais que tu me dises toi en tant que bamelequé, c'est quoi...